Bonjour tout le monde, bienvenue encore à Malte où je te tourne cette petite série de vidéos. Et donc aujourd'hui on va regarder comment tu peux réviser le loyer, c'est-à-dire comment augmenter le loyer quand tu as un locataire en place. Donc tu vas voir que depuis la réglementation Allure, il y a 4-5 ans, c'est beaucoup plus encadré et donc il va falloir vraiment respecter un formalisme et on va voir ça ensemble dans cette vidéo. Donc ce qu'il faut savoir c'est que tous les baux d'habitation, que ce soit en meublé ou en location nue, maintenant sont régis par la loi Allure qui reprend les règles de la loi du 6 juillet 1989. Donc ça s'applique à la fois à la location meublé et à la fois à la location nue. Donc l'augmentation des loyers est donc très encadrée et a été renforcée par la loi Allure. Donc la révision du loyer, comment ça se passe ? Déjà il faut avoir un bail qui prévoit cette augmentation de loyer. Donc si tu as signé un bail ou si tu as récupéré un logement, si tu as acheté un immeuble par exemple, avec des baux qui ne prévoyaient pas une augmentation de loyer, écoute tu ne peux pas augmenter le loyer à ta convenance. Et pareil, s'il n'y a pas de bail ou s'il y a un bail oral en fait, il y a un contrat, mais il n'a pas été écrit, là c'est pareil, tu ne peux pas prévoir de réévaluation du loyer. Donc il faut faire très attention, quand tu mets en location, il faut que tu prévois cette clause dans ton contrat de location, dans ton bail. En conséquence, ça veut dire quoi ? Ça veut dire que tu pourras augmenter le loyer une seule fois par an. Voilà, il y a une seule fois par an, soit à une date fixe qui est prévue dans le bail, soit à la date anniversaire du bail. Et l'autre conséquence, c'est que l'augmentation de loyer ne peut pas excéder un barème qui est défini par l'État, par le biais de l'INSEE, qui va donc calculer ce qu'on appelle un indice de l'IRL en fait. C'est l'indice de référence des loyers. Voilà, donc c'est un barème qui est calculé, qui prend en compte en fait les prix à la consommation classique hors tabac, hors essence, enfin hors carburant et hors loyer de l'immobilier. Donc tu viens de dire que c'est un peu bizarre, mais depuis une dizaine d'années, on ne prend plus en compte le coût de la construction, par exemple, de l'immobilier. C'est juste l'inflation classique qu'on calcule. Donc c'est un petit peu, on l'a un petit peu dans le baba, mais bon, c'est comme ça. Il faut intégrer ces règles. Donc là, j'ai regardé les derniers IRL, je vais te les mettre, je vais te les faire apparaître ici, tiens, je vais faire un peu de travail de post-production, je vais te les mettre. Donc tu vois que dans ton bail, il va falloir que tu mettes le dernier IRL connu, soit celui du mois en cours, quand tu rédiges le bail, sinon tu mets celui du dernier trimestre connu, et donc tu réévalueras par rapport à un an auparavant. Donc si ta référence, imaginons que tu loues au 1er septembre de cette année, par exemple, et bien ça se trouve, septembre c'est le troisième trimestre, on n'a pas les chiffres du troisième trimestre. Par contre, l'INSEE a publié les chiffres du deuxième trimestre 2019, par exemple, et bien tu mettras comme indice de référence des loyers, le dernier chiffre connu, c'est-à-dire celui du deuxième trimestre 2019, et donc tu prendras l'année prochaine l'indice de référence du deuxième trimestre 2020 pour pouvoir réévaluer ton loyer et ainsi de suite. D'accord ? Ça marche comme ça. Donc je te mets le barème à côté, et donc pour avoir les chiffres, tu vas soit sur le site de l'INSEE, soit tu peux aller aussi sur le site, enfin sur d'autres sites comme l'ANIL, des choses de ce type-là, d'accord ? Qui prévoient la relation, par exemple, entre le locataire et le propriétaire, tu as toutes les infos, tu tapes sur Google, tu vas trouver ça. Donc, qu'est-ce que la loi Allure a changé ? C'était qu'avant, tu pouvais automatiquement appliquer une hausse de loyer, alors qu'aujourd'hui, ça n'est plus automatique. Donc le formalisme est vraiment très important, et là, je t'invite vraiment parce que je vois passer tout et n'importe quoi sur le groupe. Donc là, il y a un formalisme qu'il faut vraiment respecter parce que sinon, tu peux avoir des soucis si tu tombes sur un locataire procédurier. Donc, ça n'est plus automatique. C'est-à-dire que tu prévois absolument dans ton bail la possibilité d'augmenter et de réévaluer ton loyer, mais ça n'est plus automatique. Le propriétaire, maintenant, depuis la loi Allure, qui date du 25 mars 2015, donc depuis cette loi, donc si tu as signé des baux depuis 2015, donc d'il y a 4 ans, le propriétaire doit demander, enfin, doit demander, doit informer son locataire d'un projet d'augmentation de loyer. Donc, c'est-à-dire que si tu ne l'informes pas, le locataire est en droit de refuser de payer cette augmentation. Donc, la demande doit être faite dans les délais. C'est-à-dire que si, par exemple, tu as loué un appartement au 1er septembre 2019, donc de cette année, tu pourras réévaluer le loyer l'année prochaine à partir du 1er septembre 2020, mais il va falloir prévenir ton locataire avant le 1er septembre 2020. Si tu le préviens le 2 septembre 2020, eh bien, c'est mort. Tu ne peux pas augmenter le loyer pour l'année 2020, en fait. Donc, il faut vraiment respecter ce formalisme. Et moi, ce que je te conseille, c'est d'envoyer un courrier recommandé à ton locataire. C'est pour être bordé. Si tu tombes sur un locataire con, parce que si tu lui envoies un courrier simple, il peut très bien dire « Moi, je n'ai pas été informé, vous ne m'avez pas informé de l'augmentation du loyer, donc je refuse de la payer. » Donc là, c'est dans le cas où tu tombes sur un locataire procédurier et qui fait chier. Donc, le formalisme voudrait que tu envoies un courrier recommandé à ton locataire pour l'informer que tu vas appliquer la clause qui est prévue dans le bail d'augmentation de loyer. Et donc, cette augmentation de loyer, elle se fera par rapport à l'IRL. Donc, on va prendre un exemple tout bête. Tu as mis en location un bien au 1er septembre 2018. Donc, il y a un an. D'accord ? On va imaginer qu'on est en arrière et que tu veux augmenter au 1er septembre 2019 le loyer. Donc, en fait, si tu fais un courrier recommandé donc il y a 15 jours et tout, il faudrait prévoir donc dès le mois d'août, par exemple de cette année 2019, il fallait prévoir dès le mois d'août d'envoyer un recommandé à ton locataire ou alors d'aller passer le mois et de lui faire signer un papier en main propre comme quoi tu lui proposais d'augmenter le loyer et donc tu calcules avec les IRL l'augmentation du loyer. Aussi, point très très important, il n'y a pas de rétroactivité avec la loi Allure. C'est-à-dire que si tu as laissé passer le délai d'un an, si tu n'es plus en période de délai, c'est-à-dire que tu as fait un bail au 1er septembre 2018, si tu as laissé passer le 1er septembre 2019, par exemple, tu es hors délai, il n'y a plus de rétroactivité, tu ne peux pas augmenter le loyer. D'accord ? Donc très très important, les délais, il faut bien prévenir le locataire avant l'augmentation. Donc c'est pour ça que je te dis, à partir du 1er août 2019, par exemple, pour un bail signé au 1er septembre, tu commences à le prévenir, tu envoies recommandé, tu sais qu'il a 14 jours pour aller le chercher, s'il n'a pas été le chercher, à ce moment-là, il faut aller le serrer et lui faire signer comme quoi il a bien reçu ta demande d'augmentation de loyer. Et donc après, comment tu vas calculer cette augmentation ? En fait, c'est très simple, tu vas prendre l'IRL qui apparaît sur ton bail, donc là, en l'occurrence, au 1er septembre 2018, l'IRL de référence était celui du 2e trimestre 2018 qui était à 127,77. Voilà, je vais te mettre les éléments juste ici. Et donc l'IRL du 1er septembre 2019 de cette année, le dernier connu, c'est aussi celui du 2e trimestre, donc cette fois-ci 2019 qui est à 129,72. Tu vois qu'entre 127,77, celui d'il y a un an et celui-ci 129,72, il y a une augmentation de 1,53%. Donc au maximum, tu peux appliquer une augmentation de loyer de 1,53%. En fait, le calcul est très simple. Tu fais la différence entre les deux IRL, donc 129,72 moins 127,77, donc ça fait 1,95 et tu le divises par l'IRL le plus ancien, donc par 1,27. ça te fait un pourcentage, donc 0,01,53. C'est un rapport que tu multiplies par 100 pour avoir le pourcentage. Donc là, on tombe sur 1,53%. Donc imaginons que tu avais un loyer de 400 euros au 1er septembre, et bien tu fais 400 euros multiplié par 1,53% et le nouveau loyer, aujourd'hui, il est fixé à 406,12 euros. D'accord ? Donc je t'ai dit, il n'y a pas de rétroactivité. Et si tu n'as pas pensé à faire cette démarche-là, et bien ton loyer restera à 400 pour l'année 2020 complète. D'accord ? Et donc comme je t'ai dit qu'il n'y a plus de rétroactivité avec la loi Allure, c'est-à-dire que ça sera la base, donc les 400 euros en septembre 2020. Donc l'augmentation, tu ne pourras pas la rattraper. Ça n'est pas rétroactif. D'accord ? Donc vraiment très, 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 très attention. On va faire un cas pratique. On va faire un cas pratique pour que tu comprennes bien, on va t'illustrer. Donc imaginons que maintenant, on va revenir en arrière. Le 1er septembre 2016, donc on est en 2019, c'est il y a 3 ans. C'est un loyer que tu louais, enfin qui a été mis en location à 400 euros hors charge. Je vais te mettre les petits chiffres à côté. Donc toujours pareil, on prend l'IRL du deuxième trimestre 2016 qui était à 125,25. Tu n'as jamais augmenté jusqu'à présent le loyer. D'accord ? Donc imaginons que cette année, on revient un petit peu en arrière, début août 2019, tu vas informer, donc ton locataire, que tu vas augmenter le loyer. Comme je t'ai dit, il n'y a pas de rétroactivité. Donc tu vas prendre l'IRL d'un an auparavant. Si on est au moins d'août 2019, il faudra prendre l'IRL d'août 2018. Tu ne peux pas prendre l'IRL du début du bail, à savoir celui du deuxième trimestre 2016. Si tu n'as pas pensé à faire les augmentations ou si tu as prévenu après la date anniversaire, tu l'as dans l'os. Donc il faut prendre le dernier connu un an auparavant. D'accord ? Donc comment on calcule ? C'est exactement pareil que le cas de tout à l'heure. L'IRL, tu prends celui du deuxième trimestre 2018 qui était à 127,77. Tu le compares à celui du deuxième trimestre de 2019. Ça te fait une augmentation de 1,53%. Et donc ton loyer, il passe de 400 avec une augmentation d'1,53 à 406,12. Ça n'est pas rétroactif. D'accord ? Tu ne peux pas prendre l'IRL de 2016. Il fallait y penser. Donc ça, c'est ce qui a changé la loi à Lyon. Donc si tu avais pensé en 2017, tu as loué en 2016, si tu avais pensé à le faire de manière récurrente tous les ans, qu'est-ce qui se serait passé ? Eh bien en fait, tu loues en 1er septembre 2016. Donc au 1er septembre 2017, tu avais le droit d'augmenter le loyer avec les IRL de l'époque. Donc là, pour le coup, tu prenais l'IRL du deuxième trimestre 2016 qui était de 125,25. Celui de 2017, il était à 126,19. Ça faisait une augmentation de loyer de 0,75%. Donc 0,75% de 400 euros, ton loyer passait à 403. Et ainsi de suite. Donc en 2018, donc l'année dernière, tu pouvais augmenter le loyer. Donc pareil, tu reprends l'IRL de 2017 par rapport à celui de 2018. Là, donc on passait de 126,19 à 127,77. Là, on avait une augmentation de 1,25. Et donc c'est 1,25, c'était par rapport au nouveau loyer, par rapport au 403. Donc tu vois que les intérêts se cumulent. Et donc là, le loyer passait de 403 à 408,04. Et ça devenait ta base de nouveau loyer. Et donc cette année, si en 2019, tu pouvais augmenter le loyer, donc avec la base de départ de 408,04 euros qui était le loyer de l'année dernière. Et donc là, tu appliquais pour cette année les 1,53% et on est arrivé à un loyer cette année de 414,28 euros. Donc tu vois qu'il faut, si tu veux augmenter les loyers, il faut le faire chaque année. Si tu rates une année, eh bien c'est perdu, tu l'as dans l'os. Donc en l'occurrence, là, si tu avais attendu juste cette année pour faire une augmentation, on était sur un loyer à 406,12 par mois. Si tu avais suivi le chemin de l'augmenter tous les ans, tu serais sur 414,28 euros. D'accord ? Donc tu vois, il n'y a pas non plus, ce n'est pas de ouf, tu n'as pas une augmentation de ouf, mais si tu veux augmenter tes loyers, il faut respecter ce formalisme. Donc pour résumer, l'augmentation, c'est par rapport aux dernières IRL connues. Il n'y a pas d'effet rétroactif, tu peux aller que jusqu'à un an en arrière avec la loi Allure. D'accord ? Tu ne peux pas aller plus loin. Donc là, tu vas me poser la question, mais qu'est-ce qui se passe quand tu as acheté un immeuble, par exemple, avec des baux qui sont très vieux et que la personne n'a jamais augmenté. Donc c'est-à-dire que tu es sur des baux d'avant 2015, avant la loi Allure. Normalement, la loi, elle n'est pas censée être rétroactive. Normalement, tu pourrais rattraper une partie. Alors la loi, elle dit que tu ne peux pas revenir 5 ans en arrière. Tu vois, on est en 2019, Allure, c'est 2015, donc en théorie, tu pourrais rattraper les loyers sur la dernière année, sur la période 2014. Là, on est en limite. Et bon, tu pourrais éventuellement rattraper sur un an. Et par contre, après, sur la période 2015 à 2019, là, ça n'est pas rétroactif, c'est la loi Allure qui s'applique. Tu ne peux pas les rattraper ici. Et bon, moi, j'ai envie de te dire, c'est très casse-gueule. Ces sujets, en plus, tu peux les rattraper que sur une année. Donc, c'est sujet à interprétation diverses et variées pour emmerder ton locataire pour 3 ou 4 euros et qu'après, il t'amène devant une conciliation pour... Enfin, le jeu n'en vaut pas la chandelle. Donc, j'ai envie de te dire que si tu achètes un immeuble avec des loyers qui n'ont jamais été réévalués, moi, je te conseille de ne pas y toucher, de le laisser comme ça. Et à partir du moment où toi, tu es propriétaire, eh bien, c'est de prendre en compte les augmentations à partir de maintenant avec la base des IRL d'aujourd'hui et de l'année dernière et par rapport au loyer que la personne paye aujourd'hui. Voilà. Donc, je te conseille de faire comme ça et bien sûr de vérifier si le loyer de ton locataire avait prévu l'augmentation de loyer. Donc, normalement, maintenant que tu as regardé cette vidéo, l'augmentation de loyer de tes locataires en place n'a plus aucun secret pour toi. Si tu veux avoir d'autres informations, écoute, je t'invite à t'abonner donc à cette chaîne YouTube, à venir t'inscrire donc au groupe Facebook Club des Rentiers en immobilier ou de me suivre sur mon Instagram Club des Rentiers. Si tu as des questions, tu peux me contacter sur mon mail alexandre.clubdesrentiers.fr et on se retrouve dans une prochaine vidéo.